Bonjour, bonjour à tous les followers, à tous les entrepreneurs, à tous les networkers du monde entier, n'est-ce pas, tous ceux qui suivent à cette page, ici c'est votre grand Appline, associé de vie partenaire à Maral Fofana. Je vous fais cette vidéo depuis Douala, n'est-ce pas, une ville très grande, très chaleureuse, très accueillante, n'est-ce pas, une ville de 9 millions d'habitants, c'est ici au Cameroun. Je me retrouve à la deuxième étape de mon voyage ici au Cameroun. D'abord, nous avons commencé à Yaoundé, nous avons passé 5 jours là-bas, 6 jours à travailler avec tous les networkers, tous les leaders, ça a été fantastique. Et maintenant, nous nous retrouvons ici pour l'étape de Douala, où là nous sommes en tournée, en train de travailler, nous venons de finir 2 jours de chéminaire avec tous les top leaderships du Cameroun. 2 jours ensuite, nous avons rencontré une troisième journée de formation avec tous les différents leaders. Là, je suis avec le market leader, Mr. Alpha Lamaro. Nous sommes ensemble ce matin en train de faire la révision de tous les networks. et durant cette rencontre, il y a eu beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges avec tous les networkers, avec tous les leaders qui sont en train de se concentrer pour partir tout droit au succès. Et dans ces échanges, beaucoup de questions ont été posées. N'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois avoir, comment est-ce que je dois faire, n'est-ce pas, quelle est la technique, la méthode que je dois utiliser. Et au vu de toutes ces rencontres-là, j'ai remarqué quelque chose, les gars. En réalité, les gens sont focalisés sur la technique. Comment, le comment, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la stratégie que je dois utiliser, quels sont les outils que je dois utiliser. En réalité, ce qu'il faut pour avoir du succès dans ce business, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle l'attitude. L'attitude 100% vis-à-vis de notre business. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir développer. Dans notre activité, l'attitude représente une très grande proportion. Ça représente 90% de ce qu'on a besoin pour avoir de succès. L'attitude, c'est quoi ? C'est la certitude que, oui, avec ce business, n'est-ce pas, ce business, c'est-à-dire que tu donnes le succès. La certitude que ce business marche. La certitude que c'est avec ce business que tu vas réaliser tes rêves. La certitude que ton prospect, quand il va te rejoindre dans ce business, ce business-là, il va avoir du succès là-dedans. Il va avoir du succès garanti là-dedans. La certitude que, oui, tous tes downlines qui sont dans ton organisation vont avoir du succès. Il n'y a pas de prédisposition d'un leader à avoir du succès ou pas, non. C'est l'engagement du leader qu'on a pour amener toute notre organisation au succès. C'est ça qui crée une grande vague de leadership, une grande vague de duplication, une grande vague de leaders qui vont gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de commissions. Donc, c'est cette attitude-là qui va faire que vous allez donner votre maximum en tant que network leader. Donc, ici aussi, l'attitude, c'est la certitude que la formation qu'on te donne, c'est cette formation-là qui amène les personnes au succès. Donc, tu vas appliquer cette formation-là à 100% dans toute sa rigueur, avec tous les détails, et tu seras très strict là-dessus parce que tu respectes ton business, tu le prends très au sérieux, on ne peut pas jouer avec, personne ne peut tordre les règles parce que soi-même, on est engagé. C'est ça l'attitude. Donc, quand on commence ce business, quand j'ai commencé ce business, c'est quoi ? Je vais venir avec ce mindset où, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité. Je me dis d'abord, personne ne peut me dire non, n'est-ce pas ? Tout ce qui est à qui je présente, il doit rentrer dans l'activité. Parce que mon business est trop beau, pourquoi on me dise non ? N'est-ce pas ? C'est trop profitable pour qu'on me dise non, qui doit rentrer ? Donc, quand quelqu'un vient avec une attitude pareille, il va développer tout l'argumentaire nécessaire pour transformer son prospect en networker. Et ensuite, quand tu rentres là-dedans, je me suis dit, personne ne doit échouer dans ce business. Tous ceux qui sont rentrés dans le network marketing, dans mon réseau, doivent avoir le succès. Donc, je fais tout pour les emmener à comprendre, à comprendre de la manière secure, à créer le déclic chez moi. Je fais tout aussi pour qu'ils aient le même déclic. Pourquoi est-ce que je suis passionné ? Je m'arrange aussi qu'ils soient passionnés de la même manière. Et c'est comme ça que la vague de networker a commencé. Quand la passion s'est partagée, la duplication arrivée, le mécanisme s'est mis sur pied, mais ça emporte tout. Mais les gens sont focalisés sur technique, technique, technique. Tu peux utiliser tes techniques. Il y a des milliers de techniques au monde. On ne finit jamais d'avoir des techniques. Mais la seule chose qu'on a besoin pour avoir des succès, c'est l'attitude. C'est l'attitude. Sans technique, le network déjà peut décoller. Mais c'est votre attitude. L'attitude que tout le monde va avoir le succès. Quand tu as l'attitude que tout le monde mérite d'avoir des succès, il n'y a pas de prédisposition. Il n'y a pas de prédisposition en tant que du bouddé. Celui-là, il est potentiellement bon. Tu peux parler à des gens. D'autres vont réagir plus vite que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas le potentiel de devenir leader. N'est-ce pas ? C'est la même chose quand tu présentes des prospects. N'est-ce pas ? Il y a d'autres qui viennent tout de suite. Il y a d'autres qui ne viennent pas tout de suite. Il y a d'autres même qui ont des décisions très négatives. N'est-ce pas ? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir par rentrer. Ils vont venir vous réagir là-dedans. C'est la même chose aussi quand vous voulez dégrouper vos leaders. Il y a des gens qui ne vont pas réagir tout de suite. Il y a des gens qui vont réagir après. Mais c'est à vous de continuer et de les amener à épouser vos leaders. C'est ça l'attitude positive. Si tu n'es pas positif vis-à-vis de ton business et de tous ces aspects-là, tu vas chercher la technique et la technique et la technique et la technique. C'est votre attitude qui doit créer. C'est l'attitude, les gars. Quand tu as l'attitude, tu sautes dans le network marketing et tu es déjà content. Tu es déjà content parce que le succès, il est là. Tu es déjà content parce que tout ce que tu vas mettre là-dedans avec toi, ils auront du succès. Donc tu n'as pas de problème. Tu dis, hey mon ami, laisse tomber ça, viens ici. N'est-ce pas ? Engage-toi et ensemble on va travailler parce que tu es sûr de lui son succès là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est un peu ça la chose. On est sûr que la formation qu'on donne, cette formation-là va nous aider à avoir du succès. Moi, j'étais à Abidjan en 2010. J'ai appris simplement qu'il y a un bien-bassonné, Vicomci qui est venu au Burkina Faso. J'ai pris ma voiture avec tous mes leaders et on a roulé. On est parti jusqu'à Ouagadougou. On nous a dit, c'est pas là, on est parti jusqu'à Waïgué pour les réformer. Juste parce que nous avons appris qu'il y a un leader qui est arrivé. C'est ça l'attitude. On prend tout au sérieux, on a besoin de formation parce que la formation va la donner et c'est ça qui va nous amener au succès. C'est cette flamme-là. Cette flamme, cette passion, cette certitude que oui, tous les pas qu'on peut faire auront un impact. C'est ça. Quand tu le fais comme ça avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, ta copie, elle est claire. Les organisations qui bougent dans le monde entier, n'est-ce pas, les équipes qui cartonnent sont les équipes où il n'y a que des gens qui sont passionnés, qui sont sûrs qu'il va leur donner leur rêve, qui sont sûrs que ce qu'ils font, c'est ce qu'on doit faire et qui sont sûrs que toute l'équipe aura du succès. C'est ça qui fait la différence dans mes organisations. Ce n'est pas la technique. La technique revient de 10% de notre système. Mais ce qui va te faire décoller, c'est ton attitude. C'est ton attitude vis-à-vis de ton business. Chers Nettroquers, ici, nous sommes à Douala, dans le jardin de mon hôtel là où je suis. OK. Et ensemble, prenons la bonne attitude, n'est-ce pas ? Regardez un peu le premier jour, tu découvres la certitude, le moment de présentation, il y a un décret hôtelier. Le texte, c'est possible. Et tu viens avec le feu. Et c'est avec cette flamme-là que tu vas construire ton organisation. Donc, chers, followers de partout à travers le monde, en tout cas, c'est votre grand heart-line. Je vous aime tous. De vie.